La seule chose de la semaine qu'on a en commun avec les joueurs de l'USON, c'est ça. Mais après, eux, ça donne plutôt ça. Et aussi avec les docteurs guéris pour faire quelques études complémentaires et surtout se contrôler bien à chacun pour la reprise et vraiment travailler bien ensemble entre les kinés et les progrès physiques pour une reprise vite normalement. Faire un diagnostic, c'est ça, c'est savoir qu'est-ce qu'il a, quelle pathologie il a, oui, c'est en blessure traumatologique, je suis chirurgien et un traumatologue, c'est plus facile pour moi. Et après, il y a quelques pathologies cliniques, j'ai travaillé aussi avec un médecin généraliste, si il y a quelqu'un qui est en chirurgie, j'ai avec les joueurs au bloc opératoire aussi. Pour tous les joueurs, c'est le rendez-vous important. Pour nous, le staff médical, c'est le rendez-vous qui nous permet de faire un état des lieux et de faire une image, un instant T de toute l'équipe. Ce qui nous permet d'évaluer ensuite et d'organiser tout le reste de la semaine en fonction des examens complémentaires à passer. Ou de programmer toutes les séances de soins, proprement dit, pour les joueurs qui sont inaptes à l'entraînement ou qui ont besoin de repos. Et éventuellement d'alléger ou d'adapter le programme d'entraînement de chacun. Le lundi, un retour vidéo collectif sur notre performance du week-end. Donc on revient un petit peu sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui a corrigé pour les échéances futures. Ensuite, à partir du milieu de semaine, on bascule plutôt sur l'échéance à venir, avec de notre part un travail vidéo anticipé sur l'adversaire. On expose un petit montage vidéo sur l'adversaire collectif et aussi le cahier de jeu qu'ils ont à disposition pour le week-end en fonction justement de la stratégie qu'on veut mettre en place. Un tout début de semaine où on est à la fois sur la phase de récupération, mais on commence malgré tout le travail. On va rentrer sur le milieu de semaine où on aura un travail plus conséquent à la fois en termes de volume et d'intensité. Sur la musculation, par exemple, on pourra avoir deux voire trois séquences de musculation à proprement parler. On va séparer à la fois les lignes avant et les lignes arrière. Ils ont une fiche individualisée sur le travail par poste et également sur le travail qui leur est propre en fonction de leur déficit. Et en fin de semaine, on est plutôt sur une phase, je dirais, dite d'affûtage, où le but ici est de faciliter à la fois la récupération. On va rester davantage sur un travail qualitatif. Et là, la volonté pour nous, c'est d'avoir une grosse amplitude entre un haut niveau en termes de potentiel et un état de fatigue qui, lui, par contre, régresse. Pour arriver le jour J en pleine possession de ses moyens avec un état de fatigue relativement bas. On peut ajouter à cela le travail fait sur le terrain, sur la préparation physique, où il y a entre autres du travail d'appui, du travail sur les rucks, sur les attitudes. Donc ça, on rajoute à nouveau sur les séquences rugby ces ateliers un peu plus spécifiques, où là, on va travailler sous forme de petits groupes. Si on prend cette semaine type, du dimanche au dimanche, on a un entraînement de terrain le mardi sur des skills, ça dure une demi-heure environ. Le mercredi, on sera sur une journée complète matin-après-midi, avec plutôt du travail séparé le matin, une séance qui dure environ trois quarts d'heure à 50 minutes. Et l'après-midi, une séance collective qui dure environ 50-55 minutes maximum. Donc on essaye d'avoir des séquences plutôt courtes, intensives, et surtout basées un maximum sur la qualité d'entraînement. Et de même le jeudi, où à nouveau on a un travail séparé le matin, et pareil, trois quarts d'heure maximum sur le terrain. Le jeudi après-midi, le jour de repos, donc le lendemain. Et plus une mise en place, donc le samedi matin en général, d'une demi-heure. Stop, 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 bloc, bloc, bloc.